Bonsoir à tous, je vous laisse ce message entre deux gardes à vue et je ne sais pas combien de recours qu'on a mis en place pour aider les manifestants. Il y a quelque chose de très très important, il faut absolument que vous le partagiez au maximum, ça trait à tous ceux qui ont été verbalisés pendant les manifestations ce week-end à Paris. Vous pouvez les contester, je vais vous donner la clé qui va vous permettre de faire sauter ces contraventions, ces PV de 135 euros qui correspondent à une contravention de 4ème classe, pour avoir participé à une manifestation interdite, ce qui normalement en effet est sanctionné. Comme vous le savez, Didier Lallement avait pris un arrêté d'interdiction qui couvrait l'ensemble de la ville de Paris pendant 4 jours concernant l'ensemble des manifestations qui étaient en lien avec le convoi des libertés. Or le Conseil d'Etat a rendu une décision sur notre demande qui d'apparence était une défaite, mais qui limite l'arrêté de façon à ce que toute personne qui a reçu une amende qui n'était pas dans un convoi de véhicule pourra la faire annuler sans difficulté. Je vous lis cette décision, il faut absolument que vous la preniez en note, tous ceux qui ont reçu une amende, c'est la décision Odobert, O-D-O-B-E-R-T, c'est une ordonnance du Conseil d'Etat du 12 février 2022, donc suite au recours que l'on avait déposé contre l'arrêté de Didier Lallement, dans son paragraphe 11, donc de la décision Odobert du 12 février 2022. Le Conseil d'Etat, qui est la juridiction suprême de la justice administrative, et dont les décisions s'imposent à tous, explicite l'arrêté contesté, donc l'arrêté d'interdiction de Didier Lallement, n'interdit que la manifestation sous forme de convoi de véhicule, se revendiquant expressément du convoi de la liberté. Ça veut dire que toute personne qui manifestait à pied ne pouvait pas être verbalisée pour participation à une manifestation interdite, y compris si elle participait à des manifestations non déclarées. Donc si vous avez reçu une contravention alors que vous étiez en train de manifester simplement dans la rue, que ce soit sur le trottoir, sur la chaussée ou ailleurs, vous devez citer cette décision dans la requête que vous enverrez en retour une fois que vous aurez reçu le courrier avec l'amende. Vous renvoyez une requête demandant à ce qu'elle soit annulée, vous citez cette décision, son paragraphe 11, je la relis, l'arrêté contesté n'interdit que la manifestation sous forme de convoi de véhicule se revendiquant expressément du convoi de la liberté. Donc c'est une énorme victoire qu'on a obtenue, même si d'apparence c'était une défaite, et si en effet ça leur a permis de nous intimider de façon maximale, ils n'avaient pas le droit de vous faire des contraventions, ils n'avaient pas le droit de dresser des contraventions contre vous si vous manifestiez en dehors de convoi de véhicule se revendiquant expressément du convoi de la liberté. Donc c'est exactement la même chose pour ceux qui étaient dans des véhicules isolés, voire pour tous ceux qui étaient dans des véhicules qui n'avaient pas, par exemple, les macarons convoi de la liberté, et qui même s'ils étaient à plusieurs avaient simplement les drapeaux français ou des gilets jaunes et ainsi de suite. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à contester, mais il ne faut pas hésiter à essayer. Et en tout cas, pour tous ceux qui étaient dans des véhicules qui étaient seuls et qui a fortiori n'avaient pas de macarons type « je soutiens les libertés » et ainsi de suite, ceux-là, je vous invite à contester, en tout cas il y a une chance sérieuse d'obtenir l'annulation. Et alors là, pour tous ceux qui étaient tout simplement en dehors, y compris de véhicules, vous avez un outil en or pour faire annuler votre contravention. Donc utilisez-le, battez-vous, ne les laissez pas vous intimider et surtout, respirez soulagé pour ceux qui pensaient qu'ils allaient devoir payer 135 euros. Vous utilisez cette décision qui s'appelle « Audeaubert du 12 février 2022, une ordonnance du Conseil d'État, paragraphe 11, je vous le répète, l'arrêté contesté n'interdit que la manifestation sous forme de convoi de véhicules se revendiquant expressément du convoi de la liberté. » Mettez fin à l'arbitraire, contestez, luttez et continuez parce que vous êtes la fierté de ce pays. Je vous l'ai déjà dit, ne vous laissez pas intimider par la façon dont on vous traite, dont on parle de vous. Vous êtes extraordinaires et les luttes que vous menez sont des luttes qui devraient tous nous concerner quelles que soient nos positions sanitaires. Bon courage à tous. Bon courage à tous.